Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale, des parcours inspirants et des paroles d'experts. Je vais passer 10 minutes avec Cécile Rayès, autrice avec un nom de plume, RC Queens. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. Françaisdanslemonde.fr Direction Sydney, en Australie, avec deux invités donc. Puisqu'il y a deux personnalités qui vont s'exprimer d'abord, c'est Cécile qui est avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour Gauthier, et merci pour cette invitation. M'écoute, content de te retrouver. Je salue Denis, des Alliances françaises qui nous a mis en relation. Et je suis également avec RC Queens, bonjour. Bonjour Gauthier. Là c'est l'autrice qui vient de sortir un livre en autopublication sur Amazon, les enquêtes du Emerald Club. Cécile, on va commencer par le début, on revient à Toulouse. Toulouse, tu es originaire de cette ville rose, tu y penses souvent ? Oui, j'y pense souvent. Il y a malgré 16 ans que j'ai passé en Australie, il y a toujours des choses de Toulouse qui me manquent. Les petites librairies, les marchés, les copains que j'ai laissés là-bas aussi. Ils sont loin, l'Australie et Toulouse, ça fait un petit peu de kilomètres. Ça fait trois avions. Oui, carrément, il faut plus d'une journée pour revenir en France. Oui, il faut plus d'une journée. Alors tu fais tes études d'infirmière à Castres, ça va être pratique puisque lorsque tu arrives en Australie, tu ne peux pas faire infirmière. Non, je ne peux pas faire infirmière. Du coup, je commence les deux premières années à travailler dans une chocolaterie française. C'est différent. Qui avait ouvert ici. Et pour finir après, par intégrer l'Alliance française de Sydney. Alors c'est vrai que cette envie d'Australie va naître lorsque tu rencontres ton futur mari. C'était il y a 16 ans, vous avez décidé de, je te cite, tout claquer. Une envie d'international. Alors là, il faut que tu nous racontes quand même le choix de l'Australie. Toi, tu étais partante pour l'Amérique du Sud. Mon futur mari était partant pour les USA. Et donc, vous coupez la poire en deux, comme tu m'as dit. Et je ne sais pas quand on coupe une poire en deux, chers auditeurs. Et qu'on a l'Amérique du Sud d'un côté et les USA de l'autre. Ça tombe sur l'Australie, c'est incroyable. Tout à fait. Un choix un petit peu intéressant. Puisque, donc du coup, on a fait un petit tableau, chacun avec les pays où on voulait aller. On n'en trouvait aucun en commun. Donc, on a fini un petit peu à mettre le doigt sur la carte, un peu par hasard. Et on s'est dit, l'Australie, ni l'un ni l'autre, on y a pensé. Ce n'était pas encore à l'époque un pays aussi couru qu'aujourd'hui. Donc, on s'est un petit peu lancé vers l'inconnu. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Internet. On a toutes les réponses facilement aux questions qu'on se pose. Il y a 16 ans, ce n'est pas tout à fait le cas. Tu sais que c'est une île et tu sais que c'est anglo-saxon. Donc, ça te suffit pour ça répond à tes critères. Mais après, concrètement, on part vers l'inconnu. Complètement. On était arrivés, on avait 25 kilos de bagages chacun. Et trois jours de réservation de backpack. Et on ne savait pas ce qu'on allait faire. Vraiment pas du tout. C'est Sydney qui va être la ville retenue. C'est déjà en 2008 une ville qui sort de terre, qui est toute nouvelle, qui est pleine de dynamisme ? Oui, c'est déjà ça. Pleine d'opportunités, effectivement. Surtout pour des jeunes gens. On a vraiment eu la chance de pouvoir faire nos preuves. Oui, une ville d'opportunités, vraiment. Alors, ton mari est ingénieur en informatique. Un visa de trois mois, une résidence permanente. Aujourd'hui, la citoyenneté. C'était pour six mois, ça fait 16 ans. Un petit bilan de parcours. Ça se passe bien. Ça se passe très, très, très bien. Au début, je n'étais pas forcément très enchantée de venir aussi loin. Et j'ai complètement changé d'avis. Vivre au bord de l'océan. Les Australiens ont un rapport à la nature qui est assez différent de ce qu'on peut connaître en France. Et la vie à l'extérieur est beaucoup plus prisée. Donc voilà, pour moi, c'est un luxe tous les jours de pouvoir aller me promener à la plage. Petite question juste sur la traversée de la pandémie. Le pays avait fait des choix de fermeture totale des frontières. Tu as eu un petit traumatisme à ce moment-là en se disant « Mon Dieu, on me coupe de la France, on me coupe de ma famille et de mes amis ? » Pas du tout. Du coup, alors, malheureusement, enfin malheureusement ou pas, mais en tant qu'ancienne étudiante infirmière, j'ai plutôt réagi en professionnelle de santé où effectivement, ce n'était pas le moment de bouger. Je n'ai pas eu, j'ai la chance de ne pas avoir eu de problème qui fait que j'aurais aimé repartir. Donc, je n'ai pas du tout souffert de ça personnellement. J'ai compris les choix qui ont été faits quand ils ont été faits. Après, je comprends aussi, toutes les personnes qui en ont souffert, d'être coupée pendant deux ans, ça, quand même relativement long. J'ai compris au début, après effectivement, deux ans, c'est quand même relativement très long. Alors, on a dit « Tu laisses ton métier d'infirmière en France puisqu'il n'y a pas d'équivalence, tu ne peux pas pratiquer. » Chocolaterie, Alliance française. Et puis, il arrive les 40 ans. Alors, les 40 ans, on fait le bilan de sa vie. On se dit « Mais dis donc, moi, mon rêve de départ, c'était d'être Hercule Poirot, Agatha Christie, de tenir un stylo, d'écrire des énigmes. » Il faut dire que depuis 2015, avec les Alliance françaises, tu organises des murder parties. Un petit mot sur ces trucs de fou que tu as organisés dans des lieux incroyables. 300 personnes, 25 acteurs, des endroits magnifiques. Ça t'a donné le pied à l'étrier de te lancer dans l'écriture ? Complètement, puisque quand on écrit des pièces de théâtre immersives, comme ça a été le cas, on a tout de suite le retour des spectateurs. On l'a en live. Et ça m'a donné la confiance de me lancer dans l'écriture. Résultat, maintenant, j'arrête de parler avec Cécile. Je parle avec RC Queens. Une petite explication sur ton nom de plume ? Alors, ce sont mes initiales et mon nom de famille qui a été traduit et féminisé. Alors, du coup, tu viens de sortir un livre, « Les enquêtes du Emerald Club », un livre en autopublication que l'on trouve sur Amazon. Le lien est dans ce podcast. Un livre dans lequel l'héroïne est sourde. Un petit mot d'explication, je pense que ce n'est pas par hasard. Non, ce n'est pas par hasard, effectivement. Donc voilà, il y a un an et demi, quand j'ai commencé l'idée de ce roman. Je suis devenue la marraine d'une petite fille qui est née sourde, profonde et qui a été appareillée Coachellaire quelques mois plus tard. Et donc, j'ai eu envie, en tant que marraine, de lui offrir un personnage qui lui ressemble. Puisque la surdité touche... Enfin, pas la surdité, mais la déficience auditive touche 11% de la population française. Et c'est un handicap invisible qui est très peu représenté dans la littérature. Et du coup, j'ai vraiment eu envie d'y offrir un personnage qui lui ressemble. Alors, tu vas partir du Working Holiday Visa. On en parle souvent sur cette antenne. Un dispositif pour les plus jeunes, pour pouvoir partir travailler et découvrir le monde. Ça se fait énormément en Australie. Sauf que là, dans ton histoire, dans ton livre, le Working Holiday Visa ne va pas se passer exactement comme prévu. Non, pas du tout. Ça va d'ailleurs désespérer les parents qui voient partir leurs enfants en Working Holiday Visa s'ils lisent le livre. Alors, ça va les rassurer d'un côté, puisqu'elle va trouver toutes les ressources nécessaires sur place. Mais effectivement, elle a cette envie d'ailleurs. Elle va découvrir les difficultés de l'arrivée à Sydney, difficultés pour trouver un travail, le prix des loyers, les difficultés de l'expatriation au final. Et en plus, la pauvre, elle va enfin décrocher son premier job et elle va retrouver sa cliente assassinée. Sa collègue va être soupçonnée. Donc, elle va décider de mener l'enquête pour la blanchir. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Tu vas écrire d'autres tomes, il y aura d'autres enquêtes. Ensuite, tu vas être publiée par une grande maison d'édition. Puis, tu auras ta série sur Netflix. C'est comme ça que tu vois la suite des choses ? Mais tout à fait ! En tout cas, c'est tout le mal que je me souhaite. C'est tout le mal que je te souhaite aussi. Concrétiser ses rêves de pouvoir écrire un bouquin, qu'il sorte et qu'il soit livré au public, ça fait quoi ? J'étais très contente encore une fois. Je l'ai écrit dans l'optique vraiment d'offrir un personnage qui lui ressemble à ma filleule. Donc, j'étais fière de ça, en fait. Plus que du livre, plus que de la sortie du livre, j'étais fière de ça. Voilà, et ça va être effectivement une saga puisque le tome 2 est en train d'être terminé et il devrait sortir pour fin septembre. Voilà. Écoute, c'était ma prochaine question. Tu viens d'y répondre. On va donc suivre tes aventures. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On trouve le bouquin, je l'ai dit, dans le lien de ce podcast. On va garder contact. Du coup, tu vas nous raconter un peu comment tout ça va se développer dans le futur. On est d'accord qu'au niveau du couple, la vie à Sydney continue ? Pas de retour à Toulouse prévu ? Alors, chaque année, on se dit l'année prochaine, on rentre, c'est sûr. Donc, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on va commencer un mois spécial sur le retour en France si vous voulez écouter les podcasts. Ah, bah oui, alors. Sachant qu'on dira que ce n'est pas simple de revenir en France, notamment après 16 ans passer de l'autre côté du monde. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu, Cécila, à ces questions. Et belle soirée, vu que la magie des fuseaux horaires fait que moi, je commence ma journée et toi, tu la termines. Tout à fait. Merci beaucoup, Gauthier, pour cette invitation et m'avoir permis de parler de ce projet. Sous-titrage ST' 501 Monde Monde Sous-titrage ST' 501